Donc, on dirait tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes avec les vecteurs. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas uniquement la somme des éléments paires. Mais le modèle est de la somme. On peut trouver un autre modèle, c'est les compteurs. Les compteurs, c'est comme les sommes, sauf que, m'a dit plus t de i, c'est plus a. Donc, le colonne de remplacer la guinée s reçoit 0 avec s reçoit s plus a. s n'est plus la somme. s est le compteur des valeurs qui sont divisées par 3. On va voir combien d'éléments divisés par 2. Je n'ai pas la somme, c'est le nombre des éléments. On appelle ça le compteur, le nombre des éléments. Donc, la guinée est plus 1, c'est le nombre des éléments pour le compteur. La guinée est la condition des éléments comptés. En tout cas, un exemple, je donne un vecteur de taille 8. On va donner 8 valeurs, c'est beaucoup. 14, 5, 66, 8, 87, 480, 447 maliches. 1, 2, 3, 4. Ma zani, 4, 4, 9, 20. 5, 61, 32. Et je pense qu'on va faire 77. Très bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a considéré qu'on a une paire. Il y aura le 14, il y aura 66 et il y a le 32. Il y a 13 paire parmi les 8 valeurs. 13 paire. Donc, ici, il m'affiche 3. Donc, ce n'est pas la somme, c'est le nombre d'éléments. Donc, le nombre d'éléments, c'est comme la somme, sauf que la somme, c'est plus t du i et le nombre d'éléments, c'est plus 1. On appelle ça le compteur. Donc, le compteur de la somme, c'est le nombre d'éléments. Donc, vous me dites, chère, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de choses. Pour cela, il y a un PDF. Je vous ai envoyé une ronde en mâche, c'est le nombre d'éléments, mais la plupart, ils n'ont pas consulté. Un petit scénateur PDF, c'est celui-là. C'est ce PDF-là. Il est là. Good. Très bien. Ce PDF-là, c'est quoi ? Ce PDF-là, il a 11 pages. Qu'est-ce qu'il contient, ce PDF ? Il contient un problème, le schéma et la partie traitement. OK ? Très bien. Donc, en tout cas, un exemple. En tout cas, un exemple, ça. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Vous voyez, je vais faire la somme de toutes les composantes du vecteur T. Vous voyez. S reçoit 0. La boucle, S reçoit plus V du i. Vous voyez, c'est le vecteur V. Les entrées, c'est ça. C'est lire n. Pour y reçoit 1, 1, 1, 1, faire lire V du i. Et à la fin, écrire S. C'est exactement. Vous voyez des choses ? C'est la somme du vecteur V, tel que V du i mode 3 égale 0. Ça veut dire divisible par 3. C'est simple. Faire la somme de toutes les composantes du vecteur V entier divisible par 3. Il a dit que c'est entier. Il est rendu à cause du mode. Donc, il y a une chose. Vous voulez savoir le programme Pascal. Il y a des commentaires pour expliquer qu'ils vous expliquent. Il y a des messages. Il y a tout. Ok. Très bien. J'exécute. Et dites que la somme des éléments divisible par 3. Ok. S'il y a 14, S'il y a 6, S'il y a 45, S'il y a 9. Ok. S'il y a 15, par exemple. Donc, ah non, non, non. Ça, c'est tout d'abord la taille. Je m'excuse. Plusieurs, j'ai fait cette erreur. S'il y a 14, 6, 66. Et 7, je ne sais pas, 9. S'il y a 5. Voilà. Donc, les éléments qui sont divisés par 3. Et de la somme, 81. La chute, 81. Il y a demi, je suppose, 6. 66, c'est de 9. Donc, je pense, c'est ça. 66 plus 6. Non, 66 plus 6, c'est... 74. Il a fait une heure. 66, il est divisé par 3. Oui, il est divisible. Ceci, il est divisible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici ? Il est divisible par 3. Il ne sait pas. Alors, 5. Je crois qu'il va arriver. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas où j'étais là. Je ne sais pas. Il est divisible par 3. Combien il a 3 de 81 ? Ok. Je ne sais pas. Normalement, c'est 83. Ok, ce n'est pas mieux. Donc, il est divisible par 3. C'est une solution. C'est ça la solution qui permet de trouver... Je suis en train de chercher pourquoi. Après, je ferai dans le décès. Non, je ferai. C'est correct. Good. Ok, ce n'est pas mieux. L'essentiel, après, je vais vérifier pourquoi. L'essentiel, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un problème ? En tout cas, un problème, par exemple, n'importe quel problème. Par exemple, il va faire la somme divisé par 2, une heure divisé par 3. Les compteurs, il va faire le compteur. Comptez le nombre d'éléments, des composants, du vecteur V divisé par 2. Il va faire la somme. Il va faire la somme. Il va faire le compteur. Si vous comparez entre ça et ça, c'est la même chose. Sauf qu'ici, il a fait plus 1. Il a fait plus V de I. Il va faire la variable S. Il va faire la variable S. C, variable C pour dire compteur. D'accord ? Je vais consigner une question. OK. 6, 66, 69. Oui. Je ne sais pas pourquoi il a trouvé 81. OK, c'est fabuleux. On va faire un verre. Alors, Adnan Kodavrager. On a un exemple. OK, c'est le produit. Au lieu de la somme, c'est le produit. Donc, voilà. Ça, c'est ajouter X. Ajouter la valeur X. Ajouter la QM composante à toutes les cases. Ça, c'est un autre problème. En tout cas, un exemple. We'll get in it short des exemples. OK. Avec les problèmes à l'intérieur. Il y a des problèmes qui ne sont pas venus de voir, comme tri, etc. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le moment. Est-ce qu'une valeur existe au guide de la Alice ? Le problème est au guide de la Alice. Donc, c'est des problèmes. Il y a la partie traitement algorithmique. Il y a le programme Pascal en bas. D'accord ? Vous cliquez sur le lien du programme Pascal. Comme on vient de le faire. La recherche d'une valeur. OK ? La recherche d'une valeur. On dit qu'un exemple que vous devez... Il y a des algorithmes. Maintenant, on change la taille du vecteur. C'est-à-dire insérer un élément. Ajouter un élément. Supprimer un élément. C'est-à-dire un élément. C'est-à-dire que c'est délicat, celui-là. OK ? Alme Sbelir, dans ce cas-là, il ne vous demande pas d'écrire l'algorithme. Sûrement, on dit que l'algorithme. Le problème, c'est à vous de déduire. On dit qu'un algorithme, on va le traduiser en Pascal. Après, vous déroulez. Après, déduire ce qui fait l'algorithme. Il y a pas mal de trucs. OK. Je pense que je t'ai dit ajouter un élément. Donc, c'est quoi le problème d'ajouter un élément à un vecteur ? Le problème, c'est, on va le laisser pour la prochaine fois. On va, la prochaine science, dans la dernière science, c'est-à-dire insérer un élément, être sur un vecteur. Vous allez avoir un vecteur. Par exemple, hein. En tout cas, l'exemple, là, bien. C'est un exemple. Ah, j'ai réduit. OK ? Ça, c'est un vecteur. OK ? Et j'ai une valeur. J'ai une valeur X. J'ai une valeur X. On dit X. X égale, par exemple, à moins 8. OK ? Je veux insérer X dans la première case. C'est-à-dire, ouvrir le vecteur d'aigle, où il y a 5 éléments ici. Après insertion, je vais ajouter la valeur de X à 7. Enfin, il y a deux problèmes ici. Je peux prendre X à 7. Donc, il y a une valeur. Donc, la taille, il reste 5. Le résultat, c'est quoi ? Résultat, c'est que, élément par élément, 11 à 7, non, moins 8. Donc, 11 moins 8, c'est combien ? Ah, 6, c'est 8. Je vais faire 8. Plus 8. OK. Très bien. 11 plus 8, c'est 19. 6 plus 8, c'est 14, c'est ça ? 1 plus 8, c'est 9. Et 7 plus 8, c'est 15, c'est 16, non ? 15, 8, 15. Et 42 plus 8, c'est 50. Ouagui, c'est un problème. Le problème, Agui, c'est ajouter une valeur X à toutes les cases du vecteur. Ça veut dire, à demain, il s'est guère, elle se rendra qu'il y a les cases. Donc, je pense, Agui, là, il existe déjà dans le fichier PDF. Ajouter. Ajouter. Je pense, je vais faire une recherche. Ctrl F, ajouter. X, je pense, non ? La valeur de X. La valeur de Fickel-Kanig, là ? OK. Ça, c'est le cas. Je pense, je pense, je l'ai fait. Alors, ajouter X. Attends, Doagui. Doagui, exactement Doagui. Doagui, il permet d'ajouter la valeur de X à toutes les cases. c'est-à-dire chaque vie de i, il va recevoir la valeur de vie de i plus la valeur de x. Là, nous avons le programme d'agresse, nous avons le code d'agresse, comment on va faire ça ? Donc, ajouter une même valeur x, voilà. C'est ça le problème. Ajouter une même valeur x à tous les éléments du vecteur t. Ça, c'est un problème. Il y a un autre problème qui ressemble à celui-là. Je vais écrasser ça avec ce lien. Je prends un deuxième programme. J'espère bien que le programme n'a pas un résultat qui n'est pas logique. Par exemple, un exemple, 4 éléments. Et je donne les valeurs. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 4. Je donne la valeur de x. x, c'est une variable d'entrée. Il a quand même la valeur de x. Donc, vous remarquez dans le schéma, x, c'est une variable d'entrée. Donc, il reste 1, il reste 1, 2, 2 jusqu'à 2, 1. C'est la super x. C'est la super x qui égale, par exemple, 8. Donc, 1 plus 8 égale à 9. 2 plus 8 égale à 10. Donc, ça sera 9, 10, 11, 12. Un simple d'entrée. 9, 10, 11, 12. Vous remarquez, on a donné le vecteur. On a donné la valeur de x. En ajoutant 8 à toutes les cases, on a trouvé une nouvelle valeur. Qu'est-ce que vous remarquez ? Le vecteur v, il sert à 4 éléments. Degui, il sert à 4 éléments. Pourquoi ? Ce problème, il ne touche pas au nombre d'éléments du vecteur. Le problème, Degui, il touche à le nombre d'éléments du vecteur. Par contre, il y a des problèmes. Un dame, on peut toucher. Le problème, Degui, c'est ajouter la valeur du x à toutes les cases. Et notre problème, on va voir le problème autrement. Un mec, c'est insérer, ajouter un élément, un nouveau élément, x au vecteur. Donc, la différence, c'est dans l'énoncé. Degui, c'est ajouter la valeur du x à toutes les cases du vecteur. Degui, c'est ajouter la valeur du x comme un nouveau élément. Par exemple, infernons que la case 1. Donc, dès que le résultat, Degui, c'est le résultat du vecteur A. Degui, c'est la même chose ici. Sauf que, cette fois-ci, je crée un nouveau élément, ici. Degui, c'est 8. Les indices, il y aura un décalage. Et ici, on aura un nouveau élément 6. Degui, il faut insérer, ajouter un nouveau élément. Donc, comment insérer un nouveau élément dans un vecteur? Un nouveau élément dans un vecteur. Ça, c'est un problème. Et puis, nous, il y a un problème. Essayez de me rappeler ça. La dernière séance, on va essayer de voir. Comment insérer, comment ajouter un élément x de la première case? OK? Donc, ça, c'est un problème. Et puis, on va le faire après. Donc, voilà. J'ai oublié de le faire. Je vais essayer de le faire. Donc, vous remarquez combien de problèmes est glendagués. Essayez de voir ces problèmes. Vous les révisez bien. Avant la prochaine séance, on s'en remet les matrices. Les matrices qui filient notre PDF qui contient un ensemble de problèmes avec schéma d'entrée et sortie, avec traitement. Schéma d'entrée et sortie, il n'existe pas avec l'examen. On ne vous le demande pas. Avec l'examen, ils m'ont posé la question quelles sont les variables d'entrée et quelles sont les variables de sortie. Voilà. Là, il y a qu'un. Traduire l'algorithme en programme pascal. Dérouler un programme qui a un vecteur. Tout ça, vous pouvez l'avoir avec l'examen. Déduire ce que fait l'algorithme, etc.